Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'informations locales en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissance-télévision.fr. Une consultation ouverte sur le passeport vaccinal. Une classe menacée de fermeture à Brousseval. La chanteuse Anne-Lise Roche sort son nouvel album. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du 19 février 2021. On commence donc cette édition avec cette consultation lancée par le Conseil économique, social et environnemental depuis hier. Il souhaite avoir l'avis des Français concernant la mise en place d'un passeport vaccinal. Nous vous avons également posé la question cet après-midi dans les rues de Saint-Dizier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vos avis divergent. Je suis très partagé parce que, en fait, je peux comprendre que le fait que tout le monde ait un passeport vaccinal puisse, du coup, faire que les restaurants s'ouvrent de nouveau, qu'on puisse voyager, que ce soit une garantie. Même si je suis pour la vaccination, mais obligé tout le monde à obligatoirement présenter à chaque fois un passeport vaccinal, ça me paraît un peu compliqué. Moi, je trouve que c'est bien de se faire vacciner. Il faudrait que tout le monde prenne conscience de ça, quoi. Mais je suis quand même pour qu'ils rouvrent les restaurants, les cinémas, enfin les théâtres et tout ça, si les gens sont vaccinés. Moi, je serais prête à me faire vacciner s'il y a besoin et si c'est la seule solution, justement, pour qu'on puisse revivre comme avant, retirer les masques, qu'on puisse s'embrasser, ne serait-ce avec les enfants, des accolades. Oui, moi, je suis pour. Mais à ce moment-là, il faudrait que ce soit le monde qui le fasse. Ça va permettre aux gens de retrouver les espaces culturels et puis un moyen de se protéger aussi par rapport à la pandémie qu'on connaît. Donc moi, pour moi, c'est quelque chose qui serait bien de faire et d'appliquer, quoi. Et merci à Élise Chartier et Laura Boinet pour avoir recueilli ces propos. On passe à notre image du jour. Vous la voyez apparaître. Il s'agit d'un avion de chasse Rafale. En effet, après le passage de deux avions dans les Alpes de Haute-Provence, la commune de Castellet s'est retrouvée coupée d'électricité une partie de l'après-midi ce mercredi. Il s'agit de deux Rafales appartenant à la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Ils avaient décollé quelques instants plus tôt de la base d'Orange, à environ 160 km. Une enquête a par ailleurs été ouverte. L'armée de l'air déplore un incident rarissime. Fin de citation. Tout autre chose à présent avec cette colère d'une quinzaine de parents d'élèves et des élèves eux-mêmes après l'annonce de la fermeture prochaine d'une classe au sein de l'école primaire de Brousseval. Si cette fermeture a lieu, les classes se retrouveraient à 25 élèves et 3 niveaux. L'inquiétude des parents porte notamment sur le manque de suivi des enfants et la charge de travail trop important pour les professeurs. Le maire de la commune, lui, soutient cette manifestation. Écoutez la réaction des parents mais aussi des élèves au micro de Laura Boinet et à la caméra de Manon Defontis. Parfond en colère ! 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 J'ai mon garçon qui se retrouvera dans une classe regroupée du coup et il a l'inquiétude de se sentir abandonné par la maîtresse. D'avoir même temps pour travailler quand on ne comprend pas un exercice. Ils veulent fermer une classe et je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas ? Parce qu'après je vais aller dans la classe et après on va être plus dans une classe. Je ne veux pas aussi que maîtresse Andrie ne porte. On ne veut pas lâcher l'affaire. Nous on est là, on veut montrer qu'on n'est pas d'accord et on va se battre jusqu'au bout. De la musique à présent, partons à la rencontre de Annelise Roche, cette jeune fille de 23 ans vivant à Franpa. sort son deuxième EP intitulé Siru Duchesne après un premier album en 2017. Manon Defontis nous emmène à sa rencontre. Regardez. Le Siru Duchesne, une maison remplie de souvenirs pour la chanteuse Annelise Roche. Passionnée par la musique depuis son enfance, elle vous accueille chaleureusement dans cette maison familiale qui prête son nom à son tout dernier EP, Siru Duchesne. J'invite un peu les gens à rentrer dans une maison au début, qui est donc le Siru Duchesne. Et après, on va déambuler dans plusieurs pièces, on va déambuler dans plusieurs paysages. Et voilà, c'est une invitation à partager un voyage en musique tous ensemble, tout simplement. À travers six chansons, Annelise dépeint en mêlant mots et musique, des portraits, des paysages qui lui sont chers ou encore des souvenirs d'enfance. Originaire de Franpa en Haute-Marne, cette jeune femme de 23 ans baigne dans un univers musical depuis son plus jeune âge. Je dirais que le thème de l'enfance est assez présent, que ce soit dans tous les souvenirs que je raconte en parlant de cette maison du Siru Duchesne. Ça peut être aussi juste des moments d'observation, de calme et de poésie. Et puis il y a une chanson qui sort un petit peu du lot qui s'appelle Marilyn et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui, à ses différentes périodes de vie, se rend compte qu'être une femme, ce n'est pas une mince affaire tous les jours. Et voilà, donc c'est six chansons qui ont chacune leur identité personnelle, on va dire. Inspirée par Barbara ou encore Maurice Bénin, Annelise a collaboré avec plusieurs de ses proches pour réaliser ce CD. J'ai été très très bien entourée pour ce CD en tout cas. Et c'était que des amis proches, que des personnes qui comptaient énormément. Donc c'est un CD plein de bonnes ondes, on va dire. Joueuse de clarinette, piano ou encore guitare, Annelise possède plusieurs cordes à son arc et à de nombreux projets musicaux et artistiques pour les années à venir. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, l'information continue sur puissance-télévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada